Aujourd'hui, je vous parle du collagène. Pourquoi le collagène est-il si important pour améliorer votre santé, perdre du poids, augmenter votre énergie et améliorer votre longévité ? Trilogie. Je suis Jean-Marie Guterlin, expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du collagène. On m'a demandé de faire une vidéo sur le collagène. Eh bien, le collagène, c'est quoi ? C'est une protéine qui est surtout présente dans les tendons, dans les articulations. Le collagène est si important, c'est ce qui fait que le poids reste élastique. Donc, pourquoi je dis qu'il faut manger du collagène ? Je vous dis dans tout de suite les trois raisons essentielles pour lesquelles il faut manger du collagène. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous donne comment le trouver et quel collagène il faut manger. Il y en a qui n'est pas cher du tout. Alors, pourquoi manger du collagène ? Parce que le collagène vous donne des acides aminés qui sont absolument géniaux au niveau des... Vous savez que les protéines se transforment en acides aminés. Ces acides aminés sont après des blocs qui créent tout un certain nombre d'autres protéines, des peptides, etc., qui font que la biochimie de votre corps est optimale. Ça aide à fabriquer des hormones, ça aide à fabriquer des neurotransmetteurs. Alors, bien, il faut aussi que votre microbiote et votre cerveau, et aussi tout ce qui est cofacteur, donc ce qui aide à mettre toutes ces choses ensemble. Eh bien, le collagène est absolument indispensable. D'abord, si vous voulez avoir des cheveux de rêve qui poussent vite, qui sont drus, si vous voulez avoir des ongles qui sont parfaits, qui poussent vite aussi et qui sont bien épais, le collagène est indispensable. Le collagène aide aussi, tout ce qui est ces aminoacides dans le collagène, aide aussi au niveau de votre énergie, parce que ça donne tous ces acides aminés qui sont indispensables pour fabriquer l'ATP, par exemple. Ça augmente aussi votre humeur, ça vous aide à rester en bonne humeur, ça améliore votre digestion, ça répare votre tendon, votre peau, vos articulations. Comment prendre du collagène ? Alors, pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, d'une façon toute simple, c'est que vous faites une décoction d'os, de toutes sortes, de bœufs, etc. Vous achetez des os, des tendons, voilà, et vous en faites cartilage, vous faites cuire sale avec sel, poivre, avec un petit peu de condiment, et vous faites un espèce de collagène, parce que tout ce qui est autour des os, autour des tendons, autour des articulations, ben, ça c'est du collagène, et ben, après, vous pouvez le mettre dans un rack de glaçons, et en sortira tous les jours, voilà, vous faites ça deux, trois fois par semaine, et vous buvez, vous mangez cette soupe riche en collagène, ça c'est une méthode simple. Vous pouvez aussi acheter du collagène tout fait, il en existe de plusieurs variétés, normalement le collagène est fait à partir du cuir, des animaux, moi, je ne trouve pas ça top. Ce que j'aime bien, c'est le collagène qui fait à partir de poissons, surtout du collin ou de la morue, vous savez, sur les rètes, là aussi, il y a beaucoup de collagène, donc il y a des sociétés qui font, qui demandent du collagène. Alors, il y a plusieurs numéros, 1, 2, 3, 4, ça, ça dépend en fait de la taille des molécules de collagène, il y en a plusieurs, le collagène 4 semble être un peu meilleur, parce qu'il est beaucoup plus absorbé, beaucoup plus facile après à être utilisé par votre corps. Privilégiez le collagène fait à partir de poissons, il existe maintenant aussi des collagènes liposomés, certaines sociétés commencent à en faire, je vous laisse aussi un lien. Donc le collagène indispensable, indispensable si vous voulez avoir aussi des articulations, et des tendons, et très flexibles, etc. Et si vous voulez avoir plus d'énergie, avoir une meilleure humeur, augmenter votre capacité à fabriquer de l'énergie, c'est absolument génial. Je vous dis à très bientôt après cette vidéo sur le collagène, mais je n'en ai pas fait jusqu'à présent, mais surtout la petite recette que je vous ai donnée, essayez-la. Ce qu'il faut, c'est bien assaisonner, vous pouvez aussi après le rajouter peut-être dans les sauces. Moi, j'avoue que je prends l'habitude. Je vous dis à très bientôt, laissez-moi vos commentaires, les petits boutons, namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501